... Mais entre-temps, à 10 000 kilomètres de là, à Genève, en Suisse, se préparait une conférence au sommet pour décider du sort de l'Indochine. Au cours du mois de décembre précédent, la Russie, devenue plus modérée depuis la mort de Staline, avait suggéré aux trois grandes puissances occidentales de se réunir avec elles à Berlin pour discuter de leurs problèmes mutuels. Cette réunion avait eu lieu dans le mois et il en avait résulté une suggestion britannique de se retrouver à nouveau à Genève fin avril pour sortir de l'impasse coréenne et, si possible, résoudre le problème de l'Indochine. Les États-Unis, sous le président Eisenhower, et plus spécialement son secrétaire d'État, homme rigide, anticommuniste, John Foster Dulles, avaient rechigné à accepter. La pierre d'achoppement était la proposition que les communistes chinois, les Vietmines, y participeraient. Les Britanniques ne furent jamais impliqués dans la guerre du Vietnam. Ils n'apportèrent jamais aucune aide militaire aux Français ou au sud vietnamien. L'attitude américaine était totalement différente. Les Américains y étaient impliqués. Ils étaient en faveur du principe de l'indépendance du Vietnam, mais à condition qu'ils établissent un gouvernement national à la fois anticommuniste, anti-chinois et anti-russe. Alors, ils s'inquiétèrent, bien sûr, que Chimine forme avec ses collègues un gouvernement pro-communiste. C'est pour cela que les Américains s'étaient impliqués depuis plusieurs années dans la guerre, non en envoyant des soldats, mais en offrant une énorme aide financière aux Français et aux Sud-Vietnamiens contre Chimine. Ils fournissaient de l'équipement militaire aux Français et aux Sud-Vietnamiens. En fait, sans l'aide militaire américaine, une aide matérielle, les Français n'auraient pas pu poursuivre la guerre aussi longtemps qu'ils l'ont fait. Au moment où se réunissait la conférence de Genève, les États-Unis avaient contribué pour plus des trois quarts aux dépenses françaises en Indochine et avaient déjà payé une facture de plus d'un milliard de dollars. Mais en ce qui concernait la plus grande partie de la presse internationale, le principal intérêt à Genève était de voir pour la première fois les communistes chinois conduits par leur premier ministre, Zhou Enlai. Les Vietnamiens, avec leurs vêtements spartiates et leurs expressions compassées, soulevèrent également une grande curiosité. Même alors que les autres délégations arrivaient, les Français en coulisses essayèrent désespérément de persuader les États-Unis de porter une attaque aérienne massive contre les Vietnamiens à Dien Bien Phu. Deleuze sembla d'accord et selon les Français, offrit même d'envoyer une bombe atomique. Mais Eisenhower insista pour que cette proposition soit soumise aux dirigeants du Congrès de Washington qui la rejetèrent catégoriquement. À moins qu'il ne s'agisse d'une action jointe de tous les alliés occidentaux. Mais les Britanniques, sous Winston Churchill, et plus précisément Anthony Eden, ne voulaient rien faire qui compromette les négociations de Genève. Aucun doute que l'histoire du Vietnam après 1954, particulièrement pour ce qui touche aux États-Unis, aurait été différente si Deleuze avait eu le dernier mot et que les avions américains aient réussi à détruire les forces de Djiap à Dien Bien Phu. Alors que se déroulait la conférence de Genève, les Vietmines se montrèrent clairement impatients de battre les Français à Dien Bien Phu le plus vite possible pour occuper une position plus forte dans la négociation. Le 1er mai, à 5 heures du matin, Djiap entama son assaut final. Les morts Vietmines furent innombrables. Les pertes françaises étaient également lourdes. 500 hommes au cours d'une seule soirée. Il était clair que de telles pertes ne pouvaient continuer. Le 5 mai, Hanoïdonna de Castre la permission de tenter une échappée. Mais le faire en or aurait été de la folie pure. Quelques-uns réussirent toutefois s'échapper et atteindre les lignes françaises au Laos. Les défenseurs pouvaient voir les Vietmines en train de s'aligner pour les attaquer. Mais manquait de munitions pour leur tirer dessus. A ce moment-là, il ne leur restait plus que de quoi tenir 3 heures. Le 6 mai, l'artillerie de Djiap détruisit la plus grande partie de ce qui restait des pièces lourdes françaises. Cette nuit-là, De Castre et son état-major décidèrent que toute résistance était devenue vaine. Hanoï les supplia de ne pas se rendre au nom de la fierté nationale. On arriva au compromis que la garnison cesserait le feu à 5h30 le jour suivant. Dien Bien Phu tomberait, mais ne capitulerait pas. Le silence tomba d'un seul coup. Soudain, plus de bruit. J'étais triste d'être prisonnier, mais heureux pour mes soldats blessés. Quand la nouvelle de la fin atteignit Paris, la capitale française prit virtuellement le deuil. Tous les programmes de radio et de télévision furent interrompus pour être remplacés par de la musique solennelle, en particulier le requiem de Berlioz. Aux Etats-Unis, en revanche, la nouvelle ne fit pas la une des journaux. Ceci était plein d'une autre chute, celle du chasseur des sorcières communistes, le sénateur Joseph McCarthy, qui rendait finalement à son tour des comptes aux audiences télévisées de l'armée. Quelques dix mille hommes de la garnison furent conduits dans des camps de prisonniers près de la frontière chinoise. La moitié d'entre eux mourut en chemin ou dans des camps vietmines. Plus que n'ont tuèrent à Dien Bien Phu même les balles et obus vietmines. Le lendemain de la chute de Dien Bien Phu était le neuvième anniversaire du débarquement. La victoire alliée sur l'Allemagne nazie. L'occasion traditionnelle pour les Français de marquer leur unité nationale devant la tombe du soldat inconnu à Paris. De nombreux politiciens qui y assistaient furent sifflés et conspués à l'exception d'un seul qui fut acclamé De Gaulle. Les jours de la quatrième république française étaient comptés. Au Vietnam le général Navarre expliquait que Dien Bien Phu donnait à la France une nouvelle raison de continuer le combat. Mais personne ne le croyait plus et il devait bientôt être remplacé. Plus tard ce même jour tout juste 24 heures après la chute de Dien Bien Phu la délégation française à Genève plaida la paix en Indochine. Le rêve impérialiste de la France était fini. Il fallut encore dix jours d'une négociation acharnée pour que les Vietmines autorisent les Français à évacuer par hélicoptère leurs blessés graves de Dien Bien Phu. Près de 900 d'entre eux partirent de cette manière et leur réception à Hanoï puis à Paris eut à la fois quelque chose de joyeux et de tragique. On voyait quel prix terrible de jeunes Français avaient payé les erreurs de leurs aînés. Huit mille hommes de garnison à Dien Bien Phu y avaient laissé leur vie et sept mille autres étaient blessés à des degrés divers. L'estimation des morts du côté Viet Minh varie entre douze mille et vingt-cinq mille. La guerre prit fin officiellement en Indochine le 20 juillet 1954. La France accorda leur indépendance au Laos et au Cambodge ainsi qu'au Vietnam. Mais la partie nord du pays située au-dessus du 17e parallèle fut remise au Viet Minh. L'accord de Genève stipulait que dans l'espace de deux ans un référendum serait organisé dans l'ensemble du Vietnam pour décider de sa réunification. Mais comment il n'en fut jamais tenu compte ? C'est une autre histoire. Tout ce qui restait maintenant à faire aux administrateurs français à Hanoï c'était de passer la main au Viet Minh et de se retirer tandis qu'Ho Chi Minh et ses troupes victorieuses se préparaient à faire leur entrée dans leur nouvelle capitale. Une guerre du Vietnam était terminée. Une autre, hélas, allait commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada